Et vous le savez, cette semaine nous nous intéressons à Sainte-Marguerite dans le 9e arrondissement de Marseille. Et les quartiers sud abritent notamment le Palais des Sports. Avant d'en parler avec notre invité, Maurice Innocera, je vous propose de le découvrir ou de le redécouvrir en image, un sujet signé Romain Perric. Le Palais des Sports, c'est ça. Ou bien... Mais encore... Enfin, vous l'aurez compris, cet équipement municipal ouvert depuis décembre 1988 accueille de nombreux événements sportifs de haut niveau, notamment l'Open 13 depuis 18 ans. Cette infrastructure s'est affirmée comme l'un des lieux clés du sport à Marseille, mais c'est aussi un lieu de spectacle qui accueille de nombreuses représentations sur glace. Ou encore l'arbre de Noël. Le Palais des Sports accueille les arbres de Noël depuis sa création il y a un peu plus de 20 ans. C'est pour nous l'endroit rêvé pour organiser ce type de manifestation. J'ai tendance à dire de manière un peu prétentieuse, nous sommes chaque année en décembre le plus grand spectacle de l'année à Marseille, puisque nous accueillons bonhomme à langue entre 60 et 80 000 spectateurs en trois semaines. Située au cœur d'une plaine sportive entre le stade Vélodrome et le Palais Omnisport, le Palais des Sports peut recevoir jusqu'à 7 200 personnes et a déjà accueilli, depuis sa création, plus de 4 millions de visiteurs. Maurice Inocérant, on peut dire que c'est un lieu unique à Marseille, il n'y en a pas deux comme celui-là ? Il n'y en a pas deux, c'est le Palais de tous les Sports, mais aussi, n'oublions pas, des spectacles, parce que par le passé, avant que le Dôme ne fût construit, on a fait de très grands spectacles, et moi je me rappellerai toujours de cette grande dame Barbara, qui a fait ce magnifique spectacle, où le Palais des Sports était complet. Mais ça c'était en quelle année ? Donc vous dites avant le Dôme ? En 89-90, avant... Au tout début alors du Palais des Sports, puisqu'il a été construit en 88. C'est Nougat, un concert mythique à Marseille. J'avais vu Nougaro et Bruelle. Aussi. Vous étiez fan de Patrie ? Ouais, Patrie ! J'avais boubettes, boubettes et tout, j'ai chanté. C'est le bandana qui a le droit. Ça va, on va s'arrêter là pour suivre. Monsieur, il m'a pliqué la vedette. C'est ça, hein ? Il a envie ce soir. Alors, actuellement de grands événements, notamment sportifs aussi, je pense à l'Open 13, qui attire beaucoup de monde et qui est un des événements en matière de tennis. C'est le premier, c'est le premier, vraiment en matière de tennis. Puis il y aura bientôt, et là c'est une première que je vais vous donner. Ah, avec plaisir, une exclue alors. La France vient, accueillera en 2012, le championnat du monde de pétanque qui s'est déroulé cette année en Turquie. Et c'est Marseille, au Palais des Sports, qui va accueillir ce championnat du monde. En 2012 ? En 2012. Il y a eu une partie de pétanque. Très bien, ça les chante tous aujourd'hui. Alors, on peut dire que c'est un lieu aussi qui représente d'une certaine manière une vitrine pour la ville, de par les événements qui sont organisés. Je ne dis que n'oublions pas aussi qu'il y a eu de très, très grands combats de boxe. Donnez-nous quelques exemples de tout ce qui s'est passé là-bas. C'était un spectacle extraordinaire. Alors, les sports étaient remplis. Et puis, il y avait des spectacles de grande qualité, des spectacles de boxe. Il y a aussi des pieds et poings avec la Ligue des champions. Il y a la gym avec le trophée de la studia. Il y a la gym, il y a les scrims, il y a le hand. Le hand, parlons du hand. Ah, les parlons du hand. En 1994, l'OM Vitrolles rencontre la Coupe d'Europe de Hand, Barcelone. Catastrophe. Catastrophe parce que ce jour-là, il y a Olydon Ice. Ah, le hand sur la glace. Oui, le hand sur la glace, c'est pas terrible. On a cassé la glace avec les employés. On a cassé toute la glace. On a reconstitué le terrain. Le match a eu lieu, l'OM a fait cette performance. Et ensuite, nous avons reconstitué la glace. Et Olydon Ice a pu continuer ensuite à faire son spectacle. Incroyable. Incroyable, extraordinaire. Alors, puisqu'on parle d'Olydon Ice, justement, le palais des sports tend à se diversifier un petit peu en ce moment, puisqu'il y a, enfin, depuis quelques années, il y a de plus en plus de spectacles, grand public en tout cas, et pas seulement du sport, dont Olydon Ice très très prochainement. Dont Olydon Ice qui revient bientôt. Et puis d'autres spectacles que vous l'avez dit, il y a le hand. La chanson, c'est prévu ? Non, maintenant il y a le dôme, c'est fini la chanson. Oui, mais vous savez, le dôme qui constitue aussi un équipement de très grande valeur. Le dôme, si le dôme ne peut accueillir compte tenu de son calendrier de spectacle, pourquoi pas le palais des sports accueillerait aussi. Combien de personnes peut contenir le palais des sports, justement ? Entre 4007 jusqu'à 7005. C'est-à-dire qu'il y a en 4007, quand il y a la moto, donc là ça prend beaucoup de place pour le trien nord. Et puis, c'est-à-dire lorsqu'il y a, par exemple, des bâches de hand ou la boxe. Ou la boxe, la boxe, c'est 1500, c'est la boxe aussi. Mais ce que l'on veut dire aussi, c'est que vous savez combien il y a de personnel ? Pour le stade, donc le palais des sports, et pour le dôme, il y a 26 personnes. 26, 29 avec des habitants. Merci. C'est incroyable. C'est 90 personnes. Oui, ça semble peu, 26, oui, effectivement. Donc, c'est-à-dire que nous avons un personnel de qualité, et je le dis parce que nous avons un personnel compétent et de grande qualité. Et puis aussi, nous évitons de faire des dépenses intempestibles. Ils s'occupent des deux salles ? Des deux salles. Oui, c'est peu. Un dôme et du palais des sports. Juste pour terminer, peut-être un petit mot sur le stade qui n'est pas loin. Du coup, vous occupez également des grands événements. Alors, les concerts, ça vous tient particulièrement à cœur. Johnny... Johnny Madonna. Madonna, malheureusement, vous savez, mais Madonna, malgré tout... Est-ce qu'elle va revenir en Madonna ? Est-ce que vous savez ça ? Je ne dirai jamais, elle peut revenir, qu'on ne peut pas revenir. Attendons, laissons-nous faire les choses. J'espère qu'elle viendra. Oui. Parce que Madonna, c'est quand même... Ah, c'est Madonna. C'est comme des grandes... On sait qu'elle regardait le CM, on peut lui donner un message aujourd'hui. Oui, c'est pas ça. Venez, Madonna, venez. Mais pour ça, pour dire que, puisqu'on parle du stade de Drôme, il n'y a pas qu'un stade qu'on construit. Il y a toute une requalification d'un quartier. Parce qu'il y a de l'immobilier avec des personnes pour les personnes âgées, pour les personnes handicapées. Il y a des appartements, des logements sociaux. Il y a des commerces. Il y a des parkings. Il y a tout un quartier qui va vivre, qui va se décomplexer. Parce qu'habituellement, qu'est-ce que c'était que le stade ? Le stade, c'est simplement une opération qui se faisait lorsque l'OM jouait, quand il avait du rubis. Oui, on y est contre le foot. Donc c'est une fois par semaine. Là, ça va vivre journalement. Et c'est vrai qu'avec, nous ne l'oublions pas, le stade de l'Or, qui est très près du Paris-Sport. Le stade de l'Or qui va être un stade de rubis. Donc là, je tire une personne de l'armes. Il faut une grande équipe de rubis à parcer. Ah, ben oui. Puisque n'oublions pas que nous avons, en 2012, au mois de mai, deux matchs demi-finales du top 14, ce qui est unique, puisque jamais cela n'a été fait dans une ville. Nous avons les deux demi-finales de 27 et de 28. On s'avère le droit. D'accord. Rendez-vous est pris. Non, j'allais dire, on vous remplissait à 60 000 personnes pour le top 14. Mais ce n'est pas que 60 000 personnes. C'est les gens qui vont venir découvrir la France et c'est du cas passé de 300 000 personnes qui seront à Marseille. Merci beaucoup Maurice Dino-Serra. C'est moi qui vous remercie. Demain, Claire recevra un invité également pour conclure cette semaine à Sainte-Marguerite.